À Redisheim, dans l'agglomération mulhousienne, la mairie a travaillé au réaménagement d'un espace public avec les collégiens. Le site, c'est la portion de la rue du collège au droit de l'établissement, donc entre le collège et l'équipement sportif du COSEC. Le point de départ du projet, c'est le constat que la rue, à cet endroit très fréquenté, manque de sécurité et de qualité urbaine. La ville de Redisheim souhaitait programmer le réaménagement de cet espace en abordant les choses différemment. En effet, quoi de mieux pour avoir de nouvelles idées que d'engager une démarche innovante ? C'est ainsi que le maire a proposé à une classe de quatrième de travailler sur le projet dans le cadre de leur programme pédagogique. Les enseignants, les services de la ville et l'agence d'urbanisme ont accompagné la démarche. Les collégiens ont tout d'abord réalisé un diagnostic de terrain et ils ont souligné le manque d'espace vert, la vitesse et l'omniprésence des voitures, le manque de place pour s'asseoir, l'étroitesse des trottoirs et le besoin d'améliorer les circulations cyclables. Les collégiens ont réalisé des enquêtes auprès des habitants et des enseignants, cerné les objectifs et réfléchi à des solutions. Ils ont traduit leurs idées sous forme de maquettes dont certaines exploraient la possibilité de fermer la rue à la circulation des voitures. Les idées marquantes représentées dans les maquettes étaient des plantations, une réorganisation des circulations, un préau, une rue qui serpente, des fresques peintes au sol. Ce travail a été présenté aux élus qui ont souhaité que ces idées soient mises en œuvre. C'est alors que l'agence d'urbanisme est intervenue plus spécifiquement pour traduire toutes ces idées dans une esquisse d'aménagement. Mais l'exercice n'était pas si simple. En effet, la mairie souhaitait une mise en œuvre rapide afin que les élèves ayant participé au projet voient les résultats concrets de leur contribution. Or, la fermeture de la rue à la circulation, un des points forts du projet, ne pouvait être envisagée qu'en présence d'une solution de stationnement alternatif de proximité, ce qui n'était pas envisageable à court terme. De plus, il y avait des incertitudes quant à l'évolution du COSEC. Nous avons donc travaillé avec les services de la ville à un projet qui intègre l'ensemble des idées des élèves en les interprétant de manière à avoir un ensemble cohérent. Mais aussi, nous avons intégré la possibilité de réaliser le projet en plusieurs étapes. Et la solution que nous avons trouvée pour que ça fonctionne, c'est de se concentrer sur les ingrédients de base de la recette. Nous avons proposé de mettre en place un vocabulaire spatial commun, issu des idées des collégiens. Ce vocabulaire est composé d'éléments de projet qui peuvent être mis en place de manière provisoire, sont réutilisables ou nécessitent un investissement réduit, mais qui sont pourtant à même d'impacter visiblement le cadre de vie. Ces éléments se regroupent en quatre points. La réduction de la place de la voiture, la présence renforcée de la végétation, la réalisation d'une œuvre artistique collective, la création d'espaces de pose et de convivialité. Pour répondre aux contraintes de phasage, les éléments sont déclinés en deux étapes de mise en œuvre. On commence par un projet transitoire qui va à la fois servir de test sur les solutions d'aménagement envisagées et annoncer les composantes du projet futur, c'est-à-dire la deuxième étape. Voyons à présent ce que cela donne sous forme d'esquisse. Voici une vue en plan de la situation actuelle, avec le collège, en haut de l'image, le COSEC et la portion de rue qui nous intéresse. L'étape transitoire comprend la mise en place d'aménagements temporaires sans toucher au profil de la rue. On conserve donc les trottoirs et les bordures existantes. La circulation automobile est maintenue, mais une fermeture occasionnelle est possible lors d'événements particuliers. Les stationnements en long, plutôt qu'en épis, réduisent l'impact visuel des voitures et permettent de gagner la place nécessaire en largeur pour insérer des bandes de plantation. La réduction relative du nombre de places de stationnement est compensée par la création de nouvelles places dans la rue de la Verdure. Pour ce qui est de la végétation, des micro-jardins en lanière sont découpés dans l'asphalte des trottoirs. Ces bandes sont plantées de vivaces et de graminées. Et bien sûr, les arbres existants sont conservés. Une fresque peinte au sol recouvre trottoirs et voies comme un tapis. Elle souligne le lien fonctionnel entre les deux équipements. Son impact visuel induit un ralentissement des véhicules. C'est un projet artistique qui pourra être réalisé avec la participation des collégiens dans la continuité d'actions de ce type déjà menées par le passé. Les espaces de pause et de convivialité sont également prévus. Le mobilier est constitué de bancs simples et résistants. Un auvent est installé. L'éclairage est assuré. Là encore, il est possible de faire participer les collégiens ou les usagers à la réalisation éventuelle de certains mobiliers. On retrouve ces éléments dans une version finalisée du projet. Le vocabulaire spatial est identique à celui de l'étape intermédiaire. L'évolution la plus notable est la fermeture de la portion de voie à la circulation des véhicules motorisés. Un accès maîtrisé est prévu pour les services et les secours. On dispose à présent de l'espace nécessaire pour aménager un parc de stationnement alternatif qui est abondamment arboré. Ce faisant, on libère un espace public purement dédié aux piétons et aux vélos. Le projet abouti traite l'ensemble de cet espace comme un tout, formant une sorte d'esplanade où les circulations douces sont laissées relativement libres. La circulation périphérique est gérée par un rond-point de retournement d'un côté et un carrefour surélevé de l'autre. Le système de micro-jardin est redéployé et systématisé. Des arbres viennent compléter la gamme de plantations. Le nivellement du sol est repris sur l'ensemble de l'espace public afin de créer un plateau unique à niveau. Et on optera pour un traitement de sol peu onéreux, simple à mettre en œuvre et à entretenir. Une nouvelle fresque peinte est conçue à cette occasion. Une partie du mobilier urbain de l'aménagement intermédiaire peut être réutilisée dans le projet final. Ce travail d'esquisse est bien entendu une étape. Il reste beaucoup de travail avant la réalisation de l'aménagement. La mairie souhaite continuer à travailler de manière participative avec les jeunes jusqu'à sa mise en œuvre. Une expérience à suivre donc !